La longue histoire de la planète a fait du territoire de la France la sentinelle la plus occidentale du vieux continent. Sur ces 550 000 kilomètres carrés de vieilles terres, balayées par tous les climats, l'évolution du vivant a rassemblé la quintessence d'une faune et d'une flore exceptionnelles et le temps a sculpté les paysages les plus variés où parfois nos lointains ancêtres ont caché leurs secrètes empreintes. Nicolas Hulot et Ousoyer Nature sont au cœur du Cous-Méjean, en Lozère, au sud du massif central, exactement au carrefour des vents cardinaux soufflant sur la mémoire pétrifiée d'un océan fantôme vieux de 200 millions d'années. Dans cette formidable masse de sédiments, l'érosion a façonné une forteresse gardienne du pays des Grands Causses dont l'accès se mérite. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ah oui, c'est magnifique. Et le calcaire qui a été dissous par l'eau de pluie a recristallisé, mais sous une forme spéciale, l'aragonite. Et cette forme de cristallisation, c'est pas courant ? C'est peu courant avec une telle abondance, avec de telles géométries. Qu'est-ce qu'il faut comme coïncidence de l'eau physique ou chimique pour un... D'abord, il faut que l'eau arrive très doucement. Elle s'égoutte, elle s'évapore très lentement et elle donne un cristal extrêmement dense, qui est plus dense que le calcaire normal. Une densité de 3 à peu près. Tiens, réveillez le regard. Je suppose que c'est très fragile. C'est un environnement exceptionnel. D'ailleurs, qui doit être absolument protégé pour les générations futures. Tu me dis si ma tête ne touche pas. C'est bon. Là, là, on a des formes au plafond. Un spectacle ahurissant. Alors, c'est ça qu'on appelle les excentriques. Ce sont des excentriques. Tu me diras que ça porte bien son nom, parce que c'est quand même une belle démonstration où la nature se laisse aller à toutes les excentricités. Exactement. Dans la mesure où il n'y a pas véritablement de logique. En général, quand même, la minéralisation ou la cristallisation obéit à la première des lois physiques, qui est la pesanteur. Comment est-ce qu'on peut expliquer, si tant est qu'on en soit capable, que ces excentriques, tout d'un coup, quittent la verticale pour quasiment... C'est ça. Elles ont des formes indécises. Là, la pesanteur ne joue plus réellement. Il y a plusieurs paramètres en jeu, mais aucun n'est dominant. Alors, ce qui se passe, c'est la loi mathématique du chaos. Ça part dans toutes les directions. Les forces de cristallisation n'obéissent plus à un paramètre dominant. C'est la loi du chaos. Elle se vérifie ici. Mais alors, ce qui est quand même incroyable, c'est que le chaos peut donner des choses... Oui, c'est ça. Pour finir, le chaos, ce n'est pas aussi dramatique qu'on le pense. Du moins, pour les minéraux. Mais par exemple, quand tu vois, tu vois là, carrément une horizontale, il peut y avoir une influence, par exemple, je ne sais pas, d'un courant d'air ? Ah ben oui, absolument. Là, cette fois, il y a un paramètre dominant. Et le courant d'air a obligé la cristallisation à pousser horizontalement. Or, cette fois, ce n'est plus la loi du chaos. Il y a quelqu'un qui commande, et ici, c'est le courant d'air. Alors, pourquoi là et pas là, alors ? Alors là, ça dépend des endroits, mais bon, il y a beaucoup de mystères. Ouais, magnifique. Daniel André est propriétaire de la grotte de Malaval. Un site désormais interdit au public, qu'il couve et surveille comme la prunelle de ses yeux. Il met toute son énergie pour gommer les outrages, non pas du temps, mais du passage des hommes, lorsqu'une partie de la caverne était exploitée pour son minerai. Aidé de ses amis spéléologues, il nettoie méticuleusement chaque concrétion à l'aide d'un jet basse pression d'eau pure ou acidulée. Le va-et-vient des employés de la mine a duré près d'un siècle. Même s'ils ont respecté les formations calcaires, ils n'ont pu éviter d'éclabousser ou de poser leurs mains souillées d'argile sur les parties basses des stalagmites et stalactites de la grotte. Redonner leur lustre originale à ces sculptures minérales est un travail de longue haleine que Daniel André compte bien mener à terme. Une équipe d'Oussoya Nature s'est rendue dans quelques-unes des cavernes décorées des plus remarquables concrétions calcaires, comme ici à la Pousselière, non loin de Béziers. Angles d'inclinaison du plafond de la grotte, débit des infiltrations, nature des roches traversées, courant d'air, déterminent la forme et la couleur des concrétions. Ces majestueuses colonnes en forme d'assiette empilée sont l'une des curiosités du célèbre Aven Armand situé en Lausère. Dans la grotte d'Argilan, le calcaire s'est lentement déposé pour former de larges draperies colorées. Il suffit d'un courant d'air, à peine perceptible, pour modifier le cheminement de la goutte d'eau et donc l'architecture des concrétions. Pressions atmosphériques, concentrations en gaz carbonique, variations de température, les paramètres déterminants et surtout leurs combinaisons sont quasiment infinis. Au-delà de leur beauté, ces excroissances calcaires sont la mémoire climatique de la Terre depuis des milliers d'années. Richard Mère et Nicolas sont maintenant dans une caverne appartenante à Armand Prallon, l'incroyable grotte à Mélino. Il faut se mettre à la place des premiers explorateurs, c'est Daniel André et Serge Gaillac, en novembre 80, après sept heures de désobstruction, fais gaffe à ta gauche, dans des passages étroits, ils sont tombés dans ce sanctuaire souterrain, la grotte à Mélino. Fais attention, c'est assez instable. Je te préviens, j'espère que ça vaut le coup. Sinon, tu vas m'entendre. C'est bon. C'est inouï. Ah oui, là, on en prend plein les yeux. C'est incroyable ici. Comme une pluie minérale figée. Oh... Oh... On va essayer de faire les... les gestes les plus doux possible oui monsieur prallon le propriétaire me disait que quelquefois par son propre déplacement peut créer un mouvement d'air et provoquer une véritable catastrophe c'est sûr on a presque des scrupules tu sais ah oui d'une vigilance extrême la moindre maladresse c'est un véritable pourrait détruire ce que la nature a mis plusieurs milliers d'années à fabriquer un véritable écrin minéral on 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 vraiment faire très attention de cette grotte qui est totalement sèche. En fait, les spélios, ils appellent ça des grottes fossiles, mais il a fallu qu'elle soit creusée par une rivière, une rivière souterraine. Et cette rivière souterraine, aujourd'hui, elle coule, mais elle coule beaucoup plus bas. Elle coule sous le niveau de la jonte. Mais depuis, la montagne s'est soulevée. On se retrouve donc dans un vieux tronçon, isolé du reste. Là, c'est superbe. Oh, t'es à la minéralisation qui continue tranquillement devant nous. Oui, mais là, elle se forme pratiquement à vue d'œil. L'égoûtement est assez rapide, et c'est pour cette raison qu'on a une stalagmite massive. Et dis-moi, les petites fistuleuses, si on prenait un des débris par terre, qu'on soufflait dedans, c'est creux à l'intérieur ? Complètement creux, c'est un tube de 4-5 mm de diamètre, avec des parois extrêmement fines. Et par transparence, on voit le trajet des gouttes d'eau. Elles sont séparées par des vides d'air. Et puis, on voit le trajet des gouttes d'eau. Là, Nicolas, on a vraiment la fistuleuse la plus haute de la grotte. Elle fait 4-5 mètres. Et là, elle est partie pour faire la jonction dans combien d'années, à ton avis ? Peut-être dans 2000 ans. On s'approche volontairement, pas plus, parce que... Oui. Qui est-ce qui l'a involontairement fait bouger, rien que par un passage un peu rapide ? Je crois que le jour de la découverte, un des explorateurs est passé devant et l'a fait vaciller d'une dizaine de centimètres. Ça doit forcément avoir quand même une certaine élasticité, mais... Ah oui, il y a une certaine souplesse. Mais il vaut mieux pas tenter de dire. On ne va pas chercher le point de rupture. Exactement. C'est beau, hein ? Allez, je te suis doucement. Ah, c'est quand même assez démentiel. C'est incroyable. Moi, j'avoue que c'est la première fois que je vois un tel spectacle souterrain. Et alors, regarde, surtout, c'est que... Ce n'est pas sur une petite surface, parce que la salle dans laquelle on est, elle est quand même gigantesque. Ah oui. Et ça se... Il y en a des milliers. Ce qui est assez exceptionnel, c'est que par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure... Oui. Là, on sent que tout ce mécanisme obéit à un maître absolu, la pesanteur. C'est l'éloge de la verticale et alors un défi absolu à l'équilibre. Tu vois, par exemple, cette stalagmite qui est en équilibre sur un centimètre carré. Et en fait, cette pesanteur est perturbée par aucun courant d'air. On est véritablement dans un isolat, une sorte de cathédrale souterraine. Parce que si on avait du vent, parce que ça arrive souvent sous terre qu'on ait du vent, il n'y a pas de telle formation aussi verticale. Explique-moi, comment se fait-il que par moment, la minéralisation choisisse de faire des stalactiques et des stalagmites conventionnelles, c'est-à-dire bien ventrus, quitte à se joindre comme ici, et puis par moment, donc juste ces petits tubes... C'est une question de débit. Si l'égoûtement est rapide, on a les formations classiques de stalactites et de stalagmites. Si le débit est plus lent, la goutte d'eau perle au plafond et demeure pendant une demi-heure, une heure avant de tomber. Elle a le temps de cristalliser en faisant un petit anneau. Et ces anneaux successifs s'emboîtent verticalement. En fait, ces stalactites fistuleuses, on dit qu'elles sont monocristalliles. C'est comme si c'était un grand cristal qui s'allonge dans le sens vertical. Et chaque anneau correspond à une période précise ? Alors, si on regarde de très près, on voit effectivement des cernes de croissance, comme pour les arbres. Mais qui permettent des datations... Ah, on peut, dans la mesure où cette concrétion se forme aujourd'hui, on démarre de la base. Il suffit de compter et on remonte dans le temps. On fait un voyage dans le temps et on peut remonter sur 10 000 ans, 10-15 000 ans. Un véritable calendrier naturel. Tu vois, ce qui est très émouvant, c'est de se dire que tout ça s'est évidemment opéré sur des milliers d'années à l'abri des regards et que la destinée, c'était normalement de rester à l'abri de ce regard et que jamais la lumière ne vienne révéler ce spectacle. Il a fallu cette découverte récente pour que tout d'un coup, justement, cette blancheur... Alors, on est des privilégiés. Ah oui, oui, oui. C'est un patrimoine exceptionnel et on comprend qu'on doit le préserver. Coiffant ce coffre-fort empli de la précieuse histoire géologique de la Terre, le Cosmé-Jean laisse filer le temps dans un silence assourdissant. Il fait partie du vaste parc national des Cévennes que les hommes n'ont jamais déserté. C'est même l'un des rares parcs naturels d'Europe habités en permanence. Et l'on y rencontre 45% de la faune présente dans l'Hexagone. La cohabitation entre les cousnars et leur environnement totalement préservé est aujourd'hui exemplaire à plus d'un titre. C'est surtout l'unique région de France où la biodiversité augmente de façon naturelle. Cela n'a pas toujours été le cas. Tout près du village de Castelbouc, les gorges de la Jonte semblent avoir englouti le plancher des moutons et des hommes entre leurs immenses falaises blanches et grises. Sur l'étroit sentier surplombant les gorges, Jean-Louis Pinard est accompagné du jeune corto San Antonio. Cet homme, garde du parc des Cévennes depuis plus de 30 ans, est responsable du programme de réintroduction des vautours fauves. Ces grands rapaces avaient été exterminés de la région avant la Seconde Guerre mondiale. Attention là et que c'est dangereux. Abaisse le poids doucement. Voilà. Tu es prêt là ? Ça y est ? Fais voir un peu. Attends. Fais voir un peu les coulis si elles sont bien placées. C'est bon. Les mousquetons sont bien fermées. OK. Mais allez, tu peux y aller. Décroche-toi. Dénorme. Et allez, à tout de suite. Profite de la traversée. C'est un beau paysage. Oui. Hein ? Voilà. Allez. Fais attention de ne pas te coincer les doigts. Ça va ? Oui. Tu n'es pas impressionnée ? Non. Tiens, pendant que tu es là-bas, regarde le rocher là. Regarde le vautour en bas. Regarde là-bas. Ah ouais, tu es juste en dessous, là. Qu'est-ce que ça te fait d'être au-dessus d'un vautour ? Bon, c'est moi qui vole, c'est tout. Corteau, passionné de nature, est un grimpeur émérit. Passer au-dessus d'un gouffre sur une tyrolienne n'est pas un problème. Âgé de 11 ans, il pilote son parapente et sait utiliser les courants ascendants pour voler plus longtemps, comme le font les rapaces. Le vautour fauve revient de loin. Dans les années 70, quelques amoureux de ce rapace croient en sa réimplantation dans les gorges de la Jonte. Après plusieurs tentatives, cinq couples décideront enfin de faire leur nid dans les falaises. Plus de 600 individus colonisent aujourd'hui les gorges de la Jonte, mais aussi celles du Tarn. La nourriture ne manque pas pour ce strict charognard. Les éleveurs de la région déposent régulièrement des carcasses à leur intention dans une demi-douzaine de charniers. Vient alors pour les vautours le temps de la curer. Les éleveurs de la guise d'urgence, conservateurs Alors, il y a un chef de colonie ou c'est chacun pour soi quand on les voit se bagarrer ? La curée ? Non, non, il n'y a pas de chef. Disons que le plus agressif, c'est-à-dire celui qui a le plus faim, ou quand c'est un couple, celui qui a un petit à nourrir, qui va dominer, écarter les vautours qui sont autour, le cachet, pour pouvoir se nourrir le premier. Le vautour, quand tu le vois voler, il a une aisance extraordinaire, mais par contre, quand il est au sol, il y a un oiseau qui est très lourd et qui a souvent des difficultés pour s'envoler. C'est ce qui est fait qu'il va se nourrir en groupe, parce que quand on est en groupe, on se défend mieux des prédenteurs éventuels qu'il peut y avoir autour de la curée. Il y a toujours un oiseau qui regarde et qui surveille. Donc si jamais il y avait un danger, il pourrait s'échapper très rapidement. Il faut dire qu'un vautour, quand il a ingéré un kilo à un kilo et demi de viande, il ne peut presque plus s'envoler, il ne peut plus décoller pratiquement. Et si on s'approchait, la première réaction, ce serait de vomir tout ce qu'il avalait, de régurgiter tout ce qu'il avalait pour s'alléger au maximum pour pouvoir prendre son envol. Ils ont quelque chose d'accroché à la patte, c'est leur bague ? Oui, tous les vautours sont bagues. Depuis le début, les premiers vautours qu'on a lâchés, effectivement, on voulait savoir où ils allaient. C'est grâce à ces bagues qu'on a pu savoir que certains de nos oiseaux sont partis jusqu'en Afrique. Je croyais que les vautours n'étaient pas des oiseaux migrateurs, plutôt qu'ils restaient ici toute leur vie. C'est vrai, les oiseaux, les vautours adultes sont des oiseaux sédentaires. Mais par contre, ils sont adultes rien qu'à l'âge de 4 à 5 ans, ils peuvent rester jusqu'à 3 ans à l'extérieur de la colonie où ils sont nés. Et lorsqu'ils se sont installés quelque part, lorsqu'ils deviennent adultes, et qu'ils sont capables de se reproduire, ils s'installent dans une colonie. Et à partir de ce moment-là, ils deviennent sédentaires, ils ne partent plus. Ils ne se nourrissent que de bêtes mortes. Voilà, ils ne se nourrissent que de cadavres. C'est sympathique, ça. Ils nettoient la nature, parce que tu sais que si tu laisses un cadavre exposé au soleil, ce sont les mouches, les asticots, les bactéries qui mettent beaucoup de temps pour l'éliminer. Ça sent mauvais. Mais ça arrange les deux, les enleveurs et les vautours. Oui, exactement, ça arrange les deux. Et puis nous, en tant que naturalistes, on est heureux, parce qu'on se fait un plaisir immense à aller suivre, à aller regarder. Portés par les courants ascendants, les vautours s'élèvent jusqu'à de hautes altitudes. Leur vue perçante leur permet de distinguer un objet de 30 cm d'une hauteur de 3500 m. Jamais ils ne s'attaquent à une proie vivante. Lorsque les puissants vautours moines, outre espèce réintroduite avec succès, s'invitent au festin, la tension monte sur le charnier. On n'est pas loin, on y sera vite. Jean-Louis Pina souhaite montrer à Cortot ce qu'est un nid de vautours fauves accroché à flanc de falaise. Une descente en rappel d'une cinquantaine de mètres est indispensable. C'est bon, j'y suis. Bon, ok, je te suis. Ça va ? Ok. Mais bon, voilà, sois souple, très bien. Allez. Voilà, détache bien tes pieds de la paroi quand tu fais des pas parce que tu risques de faire tomber des cailloux. Super, ça y est, te voilà arriver. Voilà. Le nid de vautours. C'est magnifique. Les vautours, ils nichent pas n'importe où. D'une part, tu as vu, ils nichent dans les grandes falaises. Comme ici, une grande vire, plate, protégée par des surplombs. Comme ça, les oiseaux sont tranquilles, ils ne reçoivent pas la pluie sur le dos. C'est les parents qui apprennent à voler au vautours ? Ah non, non, ses parents ne lui apprennent pas à voler, il est obligé de partir tout seul. Et ça, c'est une des grandes peurs de sa vie, peut-être la plus grande peur de sa vie. On les voit, ils n'osent pas se lancer. Ils vont toujours exprès ou pas ? Ou des fois... Ah, c'est pas toujours évident. Quelquefois, ils sont bousculés par les courants thermiques, et là, ils partent dans le vide sans le vouloir. Oui, c'est vrai qu'il y a très longtemps, les vautours étaient des dinosaures et que leurs plumes étaient des écailles. Les oiseaux descendent effectivement de reptiles, d'un petit dinosaure qui vivait il y a 140 à 150 millions d'années et qui se déplaçait sur les pattes postérieures. Il a lentement évolué vers le vol et ses écailles sont transformées petit à petit en plumes. Les plumes que tu trouves ici, d'ailleurs, sur l'air, tu vois, comme cette petite plume-là. Il faut dire que les plumes sont beaucoup plus sophistiquées que c'est qu'une écaille. Ça, c'est une très belle plume, celle-là. C'est une rémige primaire, une des sept grandes rémiges qui se trouvent au bout des ailes et qu'on appelle digitées parce qu'elles sont écartées en vol. Ça sert à augmenter l'importance puis à limiter les turbulences en bout d'aile. Et elles peuvent se plier ? La plume est incurvée vers le bas, au repos, et quand l'oiseau vole, cette plume va se recourber comme ça, vers le haut. Vautours fauves et moines coulent désormais des vols heureux. On a aussi réintroduit avec succès le bison d'Europe sur l'Écosse, dont le biotope possède de nombreuses similitudes avec les steppes mongoles. Sur le Kosmejean, un domaine de 400 hectares est réservé pour la sauvegarde, dans des conditions naturelles, du dernier cheval sauvage, le Prévalski. Cet équidé robuste, à la crinière hérissée, possède 66 chromosomes, deux de plus que le cheval domestique. Sur ces plateaux où le vent peigne les cheveux d'ange, les mouflons corses, les plus petits de l'espèce, ont trouvé là une autre patrie. Quelques spécimens, amenés dans les années 50, se sont parfaitement adaptés et reproduits. On rencontre ce mammifère à la sûreté de pied infaillible dans 24 départements du sud et du sud-est de la France. Pour clore cette leçon de nature dans le splendide et sauvage parc des Cévennes, Jean-Louis Pina veut montrer et faire écouter à Corteau le chant d'amour du Cerre-et-Laf. Un grand cervidé de 250 kilos, secret et méfiant, qui lui aussi avait disparu de la région. Réintroduit en 1956, sa population dépasse aujourd'hui les 500 individus. Encore une réussite exemplaire. Pour approcher ce grand mâle, particulièrement aux aguets lors de la saison du bram, il faut impérativement se placer contre le vent et savoir patienter jusqu'à la tombée de la nuit. Ah bien, on va s'arrêter là, Corteau. On ne va pas plus loin. Alors tu sais pourquoi ils viennent bramer les cerfs ici ? Non. Parce que les biches sont des ruminants, elles viennent se nourrir souvent à la tombée de la nuit. Et les cerfs les suivent. Et c'est là, la plupart du temps, que se passe l'accouplement et que les cerfs y brament. Ils poussent ce cri très fort, très puissant. Et comment on va pouvoir les voir alors les cerfs s'il fait sombre ? J'ai amené une caméra thermique d'un appareil qui capte la chaleur du corps des animaux. Waouh, tiens-toi ! Je vais faire un tour d'horizon pour voir un peu s'il y a quelque chose. T'as entendu quelque chose ? Oui. Plus haut là-haut ? Oui. Là-haut, par là-haut ? Ah oui, ça y est, ça y est. Oui, oui, c'est déjà. Ils sont combien ? Ah, il y a deux biches qui sortent. Tu veux le regarder ? Oui. Tu les vois ? Ah oui. Deux biches. Tu n'as pas comment c'est beau ? Tu n'as pas un secret ? Oui, bien, oui. Oui. C'est impressionnant, hein. Tu avais déjà entendu ça ? Non, jamais. A environ 200 km à vol de vautour du parc des Cévennes, le mini-bex, un bateau très spécialisé dans la recherche archéologique sous-marine, s'éloigne des calanques marseillaises en direction de la baie de Cassis. Ce bâtiment appartient à la COMEX, une société pionnière dans l'ingénierie sous-marine, la technologie et les interventions humaines ou robotisées en grande profondeur. Sur la plage arrière, le Rémora, un petit sous-marin de très haute technologie capable de descendre à 610 mètres sous la surface, est équipé pour les investigations, la localisation et la récupération archéologique ou scientifique. Henri Germain de Lose, fondateur et président de la COMEX, s'installe aux commandes. Luc Long, conservateur en chef au drasme du ministère de la Culture, évoque la fabuleuse plongée que vont effectuer Nicolas et Henri Germain de Lose sur une épave récemment découverte, datée du IIe siècle avant Jésus-Christ. Les fonds de la Grande Bleue sont décidément très loin d'avoir livré tout leur trésor caché. Nicolas Hulot a embarqué sur un navire de la COMEX qui fait route vers la baie de Cassis, où a été repéré par 100 mètres de fond l'épave d'un bateau marchand vieux de 22 siècles. Des mains expérimentées manœuvrent le portique. Plus la mer est formée, plus l'opération, supervisée par le chef sous-marinier Popov, s'avère délicate. La moindre erreur peut endommager le Batiscav. Un plongeur de l'équipe se prépare. Il lui faudra désarimer le rémorat et effectuer une dernière checklist des principaux attributs extérieurs du sous-marin. Fonctionnement des hélices carénées directionnelles et indépendantes, vérification du puissant système autonome d'éclairage, indispensable pour les plongées profondes. Le rémorat possède une autonomie d'une soixantaine d'heures. La bulle climatisée et pressurisée offre des conditions optimales de confort, de sécurité et de visibilité pour ces deux passagers. Le pilote vidange les ballastes et le petit sous-marin en liaison phonique et vidéo avec le bateau de surface s'enfoncent lentement dans les eaux transparentes de la Méditerranée. Dans la salle de commandement du mini-BEX, les techniciens surveillent leurs écrans. À leur côté, Luc Long, chargé de la gestion scientifique et administrative du patrimoine sous-marin. À l'aide d'un simple joystick, le fondateur de la COMEX pilote l'engin du bout des doigts. Procondeur, 70 mètres. 70 mètres. Ok, bien reçu, Rémore, bien reçu. Oh, incroyable poisson lune. Ça alors là, mon vieux. Ah, rate comme il est beau. Extraordinaire. Ça, c'est une rencontre quand même totalement inattendue. Ah oui, oui, c'est bon signe. C'est fou. C'est le gardien de l'épave. Oui, c'est le gardien. La dernière fois, il n'y était pas, j'étais très étonné. En surface, on prépare l'immersion du ROV, un robot filaire télécommandé, équipé de caméras. Il est le complément indispensable au travail du Rémore. L'archéologie sous la mer, à des profondeurs où la plongée autonome s'avère impossible, nécessite l'emploi d'engin ultra spécialisé. Pour info, le ROV est à l'eau. Le ROV est à l'eau. La position du Rémore, contrôlée par satellite, est alignée sur celle de l'épave dont les coordonnées précises ont été relevées précédemment. Posé à 100 mètres sous la surface de la Méditerranée, changement radical d'atmosphère et de lumière, du bon usage de la technologie pour remonter dans le temps. Le Rémore, cette petite bulle excessivement confortable qui se déplace d'une manière très discrète et délicate sans jamais toucher la moindre renfort. Et puis ce robot piloté de la surface. Le Rémore de mini-bex, de vous descendre de 1 mètre. Sincèrement, c'est insensé. Un tumulus de combien d'épaisseur à ton avis ? Hauteur, environ 1 mètre 50 à 2 mètres. Longueur, 20 mètres. Largeur, un peu moins de 10 mètres. Donc une surface de 200 mètres carrés. Le plus extraordinaire, c'est que ça sert maintenant de refuge à la faune marine. On a l'impression que pratiquement chaque amphore est habité d'un congre ou d'une murenne. Il y a des pieuvres et des homards dans tous les coins. Petit silo comme ça de vie à 100 mètres de profondeur. Vous avez visité des épaves jusqu'à quelle profondeur avec le Rémore ? Avec le Rémore, voyons, la plus belle qu'on a trouvé, c'est dans les 450 mètres. Regarde les belles langoustes. Vous l'avez découvert comment Henri Germain ? On l'a découvert en cherchant l'avion de Saint-Exupéry. Nous avons trouvé cette épave. Celle-là, nous l'avons baptisée entre nous Titanic parce que c'est la plus grosse. Et elle est absolument intacte. Alors, visiblement, c'était un bateau de transport. On n'a aucune idée pour l'instant de la raison pour laquelle il a... Non, elle est loin de tout recif, de tout écueil, loin de la côte, mais près de Marseille. Alors, est-ce une arrivée par Gros Mistral ? Est-ce un coup de piratage ? Il doit bien y avoir une autre raison que le mauvais temps. Parce qu'une telle concentration, tu vas me dire, il y a aussi plusieurs siècles de commerce. Puisque deuxième avant Jésus-Christ, deuxième après, ça fait 400 ans. Alors, cette épave, ça fait pratiquement une épave tous les 50 ans. C'est pas énorme. C'est raisonnable. Magnifique. On n'ose à peine s'approcher de peur de commettre un sacrilège. Ce trésor épargné par le temps, témoignage d'une époque où la navigation était excessivement intense sur les côtes de l'ancienne Gaule. On fait un petit tour ? Oui, allez. Je vais essayer d'appeler Luc pendant ce temps. Surface pour Nicolas. Oui, Nicolas, je te reçois à toi. Luc, qu'est-ce que l'on connaît aujourd'hui de l'histoire de ce bateau ? Par la forme des amphores qui constituent le chargement, il s'agit sans doute d'un naufrage d'un navire qui transportait du vin et qui s'est produit vers la fin du deuxième siècle avant Jésus-Christ. Visiblement, le bateau contient plusieurs milliers d'amphores, au moins 2000 amphores, mais ça c'est simplement ce qu'on a vu sur les images du tumulus de surface. On ne peut pas savoir combien de couches il existe encore dans le sable, je dirais. Il est clair que les structures du bateau, peut-être les vestiges des marins, doivent exister sous le sable, ce qui engagerait bien sûr pour les archéologues un chantier important, surtout à cette profondeur-là. Dis-moi Luc, est-ce que pour toi c'est une épave exceptionnelle ? Prouver des amphores aussi bien conservées ou c'est quelque chose de courant pour toi ? Le chargement en soi n'est pas exceptionnel. Ce qu'il est sans doute, c'est la qualité de conservation du site, puisqu'il est effectivement profond. Et qu'en conséquence, il n'a pas eu de dégradation particulière, qui serait l'oeuvre de son principal prédateur, qui est l'homme en général, soit par le pillage que les plongeurs ont pu exercer sur des épaves moins profondes, soit par la dégradation qui est liée au chalutage sur des épaves à cette profondeur habituellement. Donc là, on a affaire à une épave qui est très très bien conservée, où tous les objets sont encore en place. Et ça, effectivement, c'est exceptionnel et ça n'a pas de prix pour les archéologues. A toi. C'était des bateaux qui naviguaient à vue ou qui avaient déjà des instruments de navigation ? Pour l'essentiel, ils naviguaient en bordure des côtes, c'est-à-dire à vue des côtes, qui leur servaient effectivement de repères. Il est clair pourtant qu'un bon nombre de ces bateaux, les plus gros d'entre eux, traversaient la Méditerranée. Et à un moment donné ou à un autre, ils perdaient effectivement tout repère. Alors on sait qu'ils s'aidaient beaucoup la nuit grâce aux étoiles et qu'ils avaient une bonne connaissance de ce bassin Méditerranéen, puisqu'il existait déjà à l'époque romaine un certain nombre de relevés cartographiques. Ils laissent penser évidemment que la connaissance du territoire était relativement bonne déjà pour l'époque. C'est quoi la bouteille là ? C'est du verre là, non ? Bouteille de bière, tu reconnais ? Il faut le laisser pour les archéologues du troisième millénaire, qui aura un problème chronologique grave à régler à ce moment-là. Oui, message pour Nicolas. Il faudrait voir peut-être si toutes les amphores du chargement, comme je le pense, mais encore faut-il le vérifier, sont bien standardisées. Je proposerai que tu en prélèves deux au moins pour qu'on puisse effectivement établir des comparaisons à toi. Ok, bien reçu. Eh bien, on va s'approcher du tumulu au contact et on va tâcher de choisir deux amphores distinctes. Et deux belles. Et deux belles. Après avoir idéalement placé le submersible à quelques dizaines de centimètres des amphores, le pilote déploie le bras robotisé équipé d'une puissante ventouse. Henri Germain de Lose manœuvre de main de maître dans ce décor irréel, violemment éclairé par les projecteurs. Quelques minutes suffisent pour déposer dans un panier, avec les égards qui lui sont dus, la vieille dame de céramique noyée depuis 2200 ans. Comme le souhaite Luc Long, une seconde amphore, située à quelques distances de la première, est à son tour capturée. Ces pièces inestimables, englouties par la mer et protégées par elles, semblent dans un remarquable état de conservation. Encore quelques minutes, et les deux amphores reverront la lumière du jour, après un sommeil durant lequel l'humanité a subi bien des bouleversements. Quant au vin que contenait Céjar, pour en imaginer le goût, sans doute faut-il relire les poèmes d'Homère, car personne aujourd'hui ne pourra jamais plus en apprécier le vrai bouquet. Sur le pont du mini-bex, Luc Long et le chef sous-marinier guettent l'apparition des reliques, avec une fébrilité compréhensible. Là, elles ne sont pas cassées. C'est bien. Je vais être en place. Ah, mon cher propre prof. Non, pas trop ? On voit bien ? Tu vois, ce que j'ai trouvé le plus impressionnant, c'est la clarté de l'eau. La clarté de l'eau. Exceptionnelle pour toi, mon cher. Ici, dans cette région, il n'y a pas un mètre carré qui a pu vous échapper. Non, je pense pas. Celle-là, par exemple, quand tu l'as vue au sonar, tu n'as pas eu de doute. Attends, j'ai hâte de voir les amphores. Les amphores de près. Tu vois, Henri Germain m'avait prévenu qu'à travers la vitre, on voyait les choses beaucoup plus petites. C'est très grand. Je ne voyais pas ça du tout aussi grand. Ça fait quelle taille, à peu près ? Ça fait près d'un mètre, en fait. Et ça pèse combien, ça va ? Elles font 30-35 kilos. Ah oui ? Vides. Et pour un volume de combien ? Pour un volume de... Celle-ci doit faire 20 litres. Et la contenance va se fixer, dans les années qui vont suivre, à cette époque, autour de 26 litres au maximum. Ah oui, ce qui fait grand pli, ça faisait ses 60 kilos sans problème. Voilà. Ça a été une unité de mesure. Oui, alors lorsqu'on arrive à 26 litres, c'est effectivement l'amphora qui ne désigne pas seulement pour les Romains l'objet en terre cuite, mais aussi une unité de jauge. Donc on va dire un bateau de 300 amphora, etc. Et c'est curieux, puisque c'est le tonneau qui remplaçera l'amphora et qui continue aujourd'hui encore à servir de jauge pour les bateaux. C'était les deux amphores que tu voulais ? Tout à fait. Alors c'est bien justement qu'il retenait prélevé deux, puisqu'on se rend compte qu'elles sont différentes. Alors c'est la même signature, c'est le même atelier. On le voit à la corolle, la lèvre en fait, qui est absolument identique. Ça c'est la facture du fabricant. Oui, c'est ça. Mais on se rend compte que l'une est beaucoup plus fuselée que l'autre. Donc il y a deux espèces, deux variantes, peut-être deux commandes différentes ou deux séries d'ateliers qui appartiennent sans doute en tout cas aux mêmes propriétaires. Et elles étaient colmatées comment ? Alors on mettait, les Romains ont installé un bouchon en liège. Alors on a retrouvé un fragment, lorsqu'on a vidé les amphores tout à l'heure. Ça va. Voilà, il reste un petit quart, je dirais, du bouchon en liège, qui était donc installé en force à l'intérieur et qui était recouvert ensuite par un ciment de Puzzolan, de Chaux, qui servait donc de ciment, et sur lequel d'ailleurs le négociant, qui n'est pas toujours le fabricant, pouvait imprimer sa marque. Alors en tout cas, ce qui est amusant, c'est que ça met en lumière une chose qu'on avait probablement oubliée, ou même jamais su, c'est qu'on a passé combien de siècles à importer du vin des Romains ? Les Romains vont commencer à importer du vin en Gaule à la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Les Etrusques l'avaient fait avant eux ? Oui, au VIe siècle, mais en quantité, je dirais, limitée. Là, les Romains vont faire des affaires énormes, en fait, en Gaule. Diodoro Sicile, qui est un contemporain de César, écrit que les chefs gaulois sont prêts à échanger contre une amphore de vin leurs propres esclaves, leurs propres serviteurs. Ah oui, donc ça a eu un succès immédiat. Tout à fait. Un franc succès. C'est pour cette raison d'ailleurs que les Romains vont très vite éditer une loi qui interdira aux sénateurs romains de faire commerce de plus de 300 amphores par bateau, pour éviter qu'au taux d'un esclave contre une amphore, ils ne deviennent les maîtres de la République. Ce bateau, il allait où ? Vraisemblablement sur Marseille, puisque là, on est très proche de la Grande Capitale. Et c'est là qu'on a le plus grand centre, je dirais, de consommation, mais aussi de redistribution de ce type de produits. Le mini-bex va rejoindre son port d'attache. Sa route jusqu'à Marseille longera les Calanques, impressionnant massif dont la formation remonte au Jurassique et au Crétacé. Environ 80 000 ans avant notre ère, la Terre est soumise à un climat extrêmement froid. Les calottes glaciaires s'étalent jusqu'en Europe. Le niveau des océans baisse de 120 mètres. Au cours des millénaires suivants, le climat va lentement se réchauffer. Les glaciers fondent et le niveau des mers remonte inexorablement. La Méditerranée envahit les profondes entailles que les cours d'eau avaient creusées. Puis les choses se sont stabilisées il y a un peu moins de 12 000 ans pour offrir le spectacle des Calanques que l'on connaît aujourd'hui. Ce bateau pneumatique se dirige vers le pied de la falaise du Cap Morgio. À son bord, Nicolas Hulot est en compagnie de Jean Courtin, directeur de recherche au CNRS, préhistorien et plongeur. En 1985, le scaphandrier professionnel Henri Kosker découvre par hasard 37 mètres sous le niveau de la mer, au pied de la falaise, l'entrée d'un boyau noyé qui va le mener à une grotte ornée sous-marine unique au monde. Morphologiquement et géologiquement, le paysage était le même. Pas très différent, il y avait peut-être un peu moins d'ébouli puisque l'érosion était envenue. La végétation, évidemment, était très différente, très abondante, avec une forêt dense de pins sylvêtres, de genévriers. Et là-dedans vivaient les bouquetins et les chamois. Il y avait des chamois dans les Calanques. Et puis le fond de la vallée, maintenant noyé, c'était une prairie avec un petit torrent ou un petit cours d'eau au milieu. Et là, devaient venir s'abreuver les chevaux, les bisons, les servs géants. À quoi ressemblait la planète au niveau de l'expansion de l'homme, de la densité, par exemple, dans l'emplacement de l'actuelle France ? Il y a eu des estimations de fait par de grands scientifiques comme le professeur Loagrois qui estimait la population de l'Hexagone à cette époque à 20 000 habitants. Il y avait de la place pour tout le monde. Oui, on n'avait aucune raison d'aller empiéter sur le territoire des autres. C'était des nomades ? Oui, certainement, des gens qui, en tout cas, pas vraiment des nomades, mais des semi-nomades qui, à partir de camps de base établis dans des zones privilégiées comme ici, à l'abri des bancs du Nord, près de la Côte, suivaient les déplacements des grands bocaux vers Bivors. Parce que la température à cette époque glaciaire, c'était quoi ? On peut imaginer la Provence avec le climat actuel de la Norvège, par exemple. Oui, avec des étés raisonnables et des hivers assez rigoureux. C'est ce qui s'en rapproche le plus. Quand tu étais plus jeune et que tu gormadais sur les calanques, tu as imaginé un seul instant qu'un jour, sous le calcaire, puisse y avoir de telles richesses ? Absolument pas. Je n'aurais jamais imaginé que sous la mer il y ait de telles merveilles parce que c'est un peu un conte de fées, la Grotte Coscale. Oui, de me rappeler que c'est la première et jusqu'à preuve du contraire la seule grotte qui est de l'art pariétal en Provence. C'est la première dans tout le Grand Sud-Est. Ensuite, il faut aller jusqu'à l'Italie pour trouver quelques gravures dans des grottes de la Riviera. Ce que l'on va voir représente quoi ? Probablement un tiers. Un tiers, peut-être un quart même de ce qui originellement a été gravé et peint dans cette grotte. C'était un sanctuaire exceptionnel. Ce qui fait que si on tient compte de l'ensemble du volume initial, ça la met à parité avec les grottes les plus célèbres. À la parité avec des grottes comme Lascaux où il y a plus d'un millier de figurations. Imagine que la première fois que tu es arrivé dedans, ça a dû cogner fort. C'était une immense joie à l'avoir les labos yeux. Jean Courtin et Nicolas s'équipent pour une plongée dangereuse au terme de laquelle ils rejoindront Jean-Claude, conservateur général du patrimoine et spécialiste mondial de l'art rupestre. La descente ne présente aucune difficulté pour un plongeur aguerri. La paroi verticale sert de point de repère et la lumière du jour perce facilement les eaux limpides de la Méditerranée. Il ne faut guère plus de deux minutes pour atteindre le pied de la falaise et apercevoir l'entrée d'une étroite galerie d'ordinaire obturée par de gros blocs de béton. Une mesure de sécurité décidée par le ministère de la Culture. Il y a 30 000 ans, les hommes du paléolithique accédaient ici à pied sec. La mer était 120 mètres sous son niveau actuel. Les îles d'Hier, de l'Erinse, les archipels de Riol, du Frioul et l'îlot du Planier étaient alors reliés au continent. Une immense plaine herbeuse esthépique occupait le golfe de Marseille et une grande partie du golfe du Lion. Nicolas et Jean Courtin progressent lentement dans la galerie en suivant l'indispensable fil d'Ariane. L'endroit est uniquement peuplé de quelques splendides et timides langoustes, crevettes et homards, ayant trouvé là dans l'obscurité totale une cachette inexpugnable. Il a fallu une belle persévérance et un grand professionnalisme à Henri Cosquer lorsqu'il s'est aventuré pour la première fois en septembre 1985 dans cette interminable galerie. Armé de sa modeste lampe de plongée, il a parcouru seul ce tunnel, évitant le piège des fausses galeries. Surtout son courage tranquille et la prudence que lui a enseigné sa grande expérience de la plongée en grotte lui ont permis de nager calmement et le plus près possible du plafond pour ne pas soulever des nuages de sédiments et perdre toute visibilité. En septembre 1991, un horrible drame va endeuiller ce lieu. Quatre spéléologues plongeurs visitent les tombants du Cap Morgiou et s'engagent par hasard dans cette galerie. Mal équipés pour entreprendre l'exploration de grottes profondes, ne disposant pas de scaphandres de secours et surtout d'aucun fil de vie, ils vont s'égarer dans des salles sans issue. L'affolement puis la panique feront le reste. Un seul d'entre eux parviendra à retrouver la sortie. Les hommes nagent depuis une dizaine de minutes et ont déjà parcouru 165 mètres. La galerie s'élargit, l'eau de mer se trouble par endroits, ce sont des infiltrations d'eau douce. Des concrétions noyées apparaissent nombreuses, annonçant la fin du tunnel. Encore quelques mètres à parcourir dans un incroyable décor aux allures de cités englouties et l'émotion sera à son comble. L'arrivée est assez géante. Ah, la salle est bénéfique. Oh là là là. Je me disais là, en palmant le plus doucement possible dans le siphon, c'est exactement le cheminement que les hommes de Cro-Magnon il y a 18 000 ans et 28 000 ans ont emprunté. Ont emprunté, mais eux à pied sec. À pied sec, bien sûr. Mais il faut s'imaginer ces hommes qui avaient peur de l'obscurité. Le domaine souterrain a toujours été répulsif pour l'homme jusqu'à une date récente, jusqu'à l'engouement pour la spéléologie. Dans l'antiquité, le domaine souterrain c'était le domaine des morts, le domaine des enfers. Et pour les gens de la préhistoire ça devait être un monde effrayant, celui des esprits, personne n'y allait. On n'y venait pas pour y séjourner. On n'y venait... Jamais. Les gens habitaient dans les entrées de grottes, dans les abris sous roches à la lumière du jour. L'homme du commandant est d'ailleurs le premier qui a pénétré aussi loin sous terre. L'homme de l'andertal, tous ses prédécesseurs ne sont jamais aventurés dans les grottes profondes. J'imagine l'émotion qu'a dû avoir Henri Kosker. Qu'est-ce qu'il a vu en premier Henri ? Il n'a pas vu évidemment les ventures et les gravures. Il a vu la grotte, il a vu les concrétions, il a admiré les stalactites, il a admiré les couleurs de tous ces piliers stalamithiques, ocres, scintillants. Et la première figuration qui a tiré son oeil, qu'il a interpellé, c'est la main rouge, la grande main rouge qui est là-haut à droite. Et quand il a vu la main sur la paroi, il s'est posé une question et c'est à partir de là qu'il a inspecté les parois et qu'il a découvert petit à petit les chevaux, le bison, les pingouins, tous les animaux pas aggravés. Insensé. Je comprends que c'est presque suscité un peu de suspicion parce que c'est tellement énorme en termes de découverte Oui, c'est un compte de fait. Parce que des grottes préhistoriques immergées, il y en a beaucoup sur la planète. C'est la seule au monde. C'est la seule au monde. On va se déséquiper pour pouvoir continuer la vie. Allez. pour pouvoir continuer la vie. voilà les petits chevaux gras en charbon de bois. Comme tu le vois, ces animaux ont de bonnes proportions anatomiques. Ça, ça pourrait être quel type de chevaux ? Oh, c'est probablement le cheval d'Estep, le cheval de Przelski. Ils sont très caractéristiques avec leurs grosses têtes un peu proportionnées, la crinière très drue, un peu large, évidemment, d'animal du froid. Et les hommes ont utilisé le cancaire, il n'y avait pas de colorant blanc, pour rendre le blanc des naseaux et le blanc des yeux. Là. Et à Kosker, on dit maintenant à Kosker comme on dit à Lascaux, les animaux peints ont toujours l'œil qui est figuré. Il est très rarement sur les animaux gravés. Les matériaux de base qu'ils utilisaient, alors il y avait quoi, le charbon de bois, l'argile ? L'ocre, oui, en général, des oxydes de fer. Ici, par chance, toutes les peintures ont été réalisées avec du charbon de bois, ce qui a permis de les dater directement. On peut considérer que ces artistes-là avaient quand même le trait assuré. les proportions sont bonnes. On peut dire que c'était les premiers peintres animaliers ou les premiers naturalistes. Ces animaux, ils les voyaient tous les jours. Ils les voyaient vivre tout près d'eux. Les animaux n'avaient pas peur de l'homme à l'époque. Donc, ils allaient au fond de la grosse. Les animaux, ils les avaient dans leur tête et ils les voyaient surgir dans la paroi. Il y en a partout. Il y en a partout. Partout, partout. Il n'y a pas un centimètre carré qui ne soit pas couvert de tracés ou de gravures. Quel plus beau témoignage on peut avoir ou espérer sur la faune de l'époque, quand même. Et là, voilà. Les fameux pingouins. Ah oui, là. Oui. Le fameux pingouin provençal qui a fait couler ton encre qui est un peu quand même. Oui, et qui a fait ricaner les sceptiques aussi. Parce que c'est la première fois qu'on découvre des représentations de pingouins dans l'art pariétal. Or, il se trouve que dans plusieurs habitats, plusieurs sites terrestres mais côtiers dans le sud de l'Italie, sur la côte Ligure, à Gibraltar, sur la côte Est de l'Espagne, on a trouvé des ossements de grands pingouins. C'est l'animal un peu fétiche de la grotte Cosquer. Oui, avec les phoques. On connaît d'autres grottes comme ça où il y a des phoques ? Non, c'est la première fois. Ça, c'est encore une première dans la grotte Cosquer, comme les pingouins. Alors là, il faut grimper un petit peu. Attention, on n'a pas glissé. Il faut avoir l'œil parce que tout ne se distingue pas au premier passage. Non, tu vois, le trait est très très fin. Le trait, très très fin. il y a une certaine hauteur, ce qui suppose là aussi soit quelqu'un juché sur les épaules d'un autre, soit un système, peut-être un morceau de bois. Quelle taille il faisait à cette époque-là ? Il était très grand. Les hommes étaient très grands, 1m90. 1m90, après, les hommes ont plutôt rapetissé. Curieusement, les hommes ont rapetissé à partir du Mésolithique et au Néolithique, alors à l'époque des agriculteurs, à l'âge du bronze, la taille des croix. Et maintenant, ça reprend un peu. Oui. Alors ça, moi, c'est ce qui m'est pâte le plus dans cette grotte parce que tu as l'impression qu'il y a des visiteurs qui sont passés la semaine dernière qui ont du mal à réaliser que ce sont les restes d'un foyer qui a probablement 20 000 ans. 20 000 ans. Oui, le charbon sont assez bien conservé. D'ailleurs, on en a prélevé pour des analyses radiocarbon et puis paléobotaniques. Et c'est du pain sylvestre. C'est du pain sylvestre comme tout le reste de torches de la grotte. Donc un bois qui flambe bien, qui éclaire bien. C'est un foyer d'éclairage. Ce n'est pas un foyer culinaire. D'ailleurs, dans les Grottes-Ornées, pas plus ici qu'ailleurs, on n'a jamais trouvé de reste de nourriture, d'ossements d'animaux consommés. C'est un foyer qui était bien situé, d'ailleurs. Il éclairait toute cette partie de la grande salle et je pense aussi à éclairer l'arrivée. L'annonce de la découverte de cette magnifique caverne et surtout de ses ornements a fait couler beaucoup d'une encre qui aura tenu bien moins longtemps que la peinture des hommes préhistoriques. Mais la Grotte-Cosquer est bel et bien authentique. Elle sera classée au titre des monuments historiques par arrêté le 2 septembre 1992. Attention à la pente qui est très douxante. Comme tu vois, cette paroi est couverte de mains négatives. Ah oui, regarde. Beaucoup de ses mains sont des mains gauches. on pense que la droite tenait la torche. Donc il y avait autant de droitiers dans la population qu'actuellement, une proportion plus importante que de gauchers. Beaucoup de ses mains ont été grattées postérieurement à la réalisation. Elles sont couvertes de traits, on pourrait dire, rageurs destinés à les effacer. Et nous pensons que ce sont les deuxièmes visiteurs de la grotte, ceux qui sont rentrés vers 19 000, qui, en voyant ses mains mystérieuses et maléfiques, ont voulu en détruire la magie en les effaçant. Alors, on va. C'est bon. J'en tire. J'ai se costumé. Ah, l'argile, là, ça glisse. Ça y est. Voilà, j'ai pris. Alors là, il y a une main magnifique avec l'avant-bras qui est figuré. C'est assez rare que l'avant-bras soit figuré. Celle-ci est intacte, mais tu vois, le pouce est toujours à droite, donc c'est une main gauche. Et la technique, alors ? La technique, c'est la technique du pochoir qui a été utilisée encore récemment par les aborigènes d'Australie, c'est-à-dire du colorant dilué dans la bouche avec la salive et en crachotant lèvres serrées, on projette des particules pour constituer le halo sur lequel va se détacher la main. Il ne vient pas l'idée de faire plus simple, c'est-à-dire de tremper sa main dans la matière et de l'appliquer comme ça ? Oui, tu as raison, c'est la méthode qui vient à l'esprit tout de suite. Or, la méthode la plus simple, les hommes ne l'ont pas très peu de mains positives et dans la plupart des cas, elles sont douteuses parce qu'on se demande si c'est simplement quelqu'un qui a marché à quatre pattes dans l'argile qui s'est appuyé à la paroi ou si elles sont vraiment délibérément positives. Tandis que les mains négatives, elles sont vraiment des élaborations de l'esprit réfléchi. On va aller voir les mains noires. Vas-y, je te suis. Ce qui est assez curieux, c'est en fonction de quoi ils utilisaient tel ou type de surface plutôt qu'une autre parce qu'on a l'impression que ça n'oublie pas toujours à la raison. Si, parce que cette traperie, c'est le panneau le plus proche du puits. Je pense que c'est en liaison avec le puits. Là, il y a un puits, c'est ça ? Le grand puits profond qui à l'époque était hors d'eau, bien entendu, qui était un bouffe effrayant parce qu'avec leur torche, même en se penchant au ras du bord, ils ne pouvaient pas avoir le fond. Donc ce puits a certainement joué un grand rôle dans la magie de cette grotte. On l'a vu avec les mains qui sont toutes sur la paroi droite de la grotte qui suivent cette paroi vers le puits. Il nous raccourcit, ça signifie quoi ? Alors ça, c'est une grande question parmi les préhistoriens. Il y a eu plusieurs hypothèses qui se sont succédées dans le temps, bien entendu. La première, c'était celle de l'abbé Breu qui voyait des mutilations volontaires, des mutilations rituels. Il s'appuyait sur quelques exemples connus en ethnologie. Alors c'était vraiment c'est compliqué la vie pour des chasseurs, pour des manuels qui devaient tailler le silex, travailler l'os, de se mutiler de la sorte. Donc ça ne peut pas non plus être dû au froid et des gelures. Oui, ça c'est une hypothèse aussi qui a été avancée des mutilations pathologiques. On aurait aussi trouvé des maladies circulatoires qui ont été abandonnées aussi parce que le pouce est toujours intact. On ne voit pas pourquoi le gel aurait épargné le pouce et pas les autres. Et deuxièmement, argument de point, dans aucune sépulture de cette époque, on a trouvé d'individus avec les mains mutilées. Alors le professeur Leroy-Groix a émis la première hypothèse, c'est celle à laquelle nous l'aurions. C'est qu'il s'agirait de doigts repliés et non pas de doigts mutilés. De doigts repliés et là, on a de bons exemples ethnographiques chez les abogènes d'Australie, chez des peuples chasseurs pour correspondre silencieusement quand on approchait un gibier, tu vois. D'accord. Sinon, à ce propos, on a une idée si le vocabulaire était aussi riche à l'époque que maintenant ? Eh bien, les hommes et les femmes de Cro-Magnon possédaient le même cerveau que nous, donc ils avaient les mêmes facultés d'élocution, ils avaient certainement un langage très riche, ne serait-ce que pour transmettre les techniques du travail de la pierre ou de l'os qui sont quelquefois très compliquées. On a une idée assez précise, Jean, de la manière dont les hommes de Cro-Magnon à cette époque-là étaient vêtus. Oui, on en a une idée même très précise. D'abord, grâce à un petit instrument qui paraît anodin qui est l'aiguille. L'homme de Cro-Magnon a inventé l'aiguille à l'os et grâce à ces petites aiguilles avec des craintes de la queue des chevaux ou des bisons ou des tendons d'animaux, ils ont pu mieux assembler les fourrures dont ils formaient leurs vêtements pour résister au froid. Et puis, dans des tombes des paléatiques supérieures, on a trouvé des individus qui avaient été enterrés avec leurs vêtements et le long des coutures des vêtements avaient été cousues des petites pendelocs en os, en ivoire de mammouth, en coquille, etc., qui dessinaient la forme des vêtements. Donc, on sait que leurs vêtements ressemblaient tout à fait aux vêtements traditionnels des Eskimos du début du siècle. Ce n'était pas du tout des êtres frustres avec des peaux de bêtes sur les épaules ? Absolument pas, absolument pas. Ça, c'est l'image qu'en a souvent le public peu informé, qui voit l'homme préhistorique avec une peau de bête vaguement jetée sur les épaules. Les fesses à l'air dans le blizzard, ce n'était pas du tout le cas. Ce qui est amusant, c'est de voir qu'avec plusieurs milliers d'années d'écart, les mêmes hommes, enfin des hommes différents confrontés aux mêmes conditions climatiques peuvent adopter les mêmes techniques, notamment vestimentaires. C'est un peu ce qu'on appellerait dans l'évolution une espèce de convergence évolutive. Nicolas laisse Jean Courtin à ses observations pour rejoindre Jean-Claude, conseiller à la sous-direction de l'archéologie, conservateur général du patrimoine et l'un des meilleurs connaisseurs mondiaux de la rupestre. J'ai abandonné ton collègue Courtin parce que j'ai quand même le sentiment que vous ne serez pas assez de deux pour faire l'inventaire de toute la gante. Oui, il ne faudra pas tout, on aura des successeurs. C'est impossible. C'est impossible, vous en découvrez à chaque fois, à chaque visite. Chaque fois. Chaque fois, on voit des choses nouvelles et ce matin en arrivant, on en a encore vues. Là, ils ont raclé la paroi mais ils l'ont raclé de deux façons différentes. D'une part, ils ont raclé le blanc, le mot de Milch, cette matière blanchâtre qui est de calcite décomposée en quelque sorte. Ils en ont pris et puis ils ont raclé le rouge. La veine d'argile. C'est creusé sur 400 cm d'épaisseur. Moi, je pense que l'idée qui est derrière ça, c'est une idée très forte. C'est que cette paroi, on est tout à fait dans le fond de la grotte. C'est-à-dire au plus près des puissances surnaturelles. Donc, il devait penser que les puissances surnaturelles étaient là, à portée de main, de l'autre côté et de la roche. Et Alain Le Vincen... Ils s'en approchaient. Non seulement, ils s'en approchaient, mais ils captaient une partie de leur pouvoir. Je pense que cette paroi, c'est une paroi magique au sens propre du terme. Et qu'est-ce qu'ils en faisaient à l'extérieur de la grotte ? Alors ça, est-ce qu'ils se badigeonnaient le corps ? Est-ce qu'ils faisaient des dessins avec ? Est-ce qu'ils faisaient ce qu'en Afrique, on appelle des médecines, c'est-à-dire des filtres ou autres magiques, que des décoctions pour soigner les malades, etc., on ne peut pas le savoir, bien entendu. À cette période-là, les hommes étaient beaucoup plus raffinés et délicats qu'on l'imagine. Oui, ils étaient comme nous. Ils avaient la même dentition ? Oui, oui. Depuis 40 000 ans en Europe, on a la même espèce humaine qui est sortie il y a peut-être 120 000 ans à peu près d'Afrique et puis qui s'est répandue dans le monde entier. Et à l'époque, on vivait jusqu'à quel âge à peu près ? Parce que ça, on le sait facilement maintenant. Oui, oui. Mais ça, alors c'était notre père de mâche. Là, ils ne vivaient pas comme nous. C'est-à-dire qu'ils avaient les mêmes possibilités que nous. Il pouvait y avoir un type qui arrivait jusqu'à 80 ans de façon tout à fait exceptionnelle. Mais en général... 40 ans, quoi. Oui, maximum. La plupart des femmes mouraient... Enfin, pas la plupart, mais beaucoup mouraient au moment des grossesses. Toutes les maladies infantiles ou autres pouvaient probablement créer une mortalité extraordinaire. Les hommes avaient des accidents de chasse. En fait, tout ça, c'est absolument inévitable. Ils avaient une espérance de vie courte. Bon, on va voir le seul humain de la grotte. L'homme de tuer. Oui. On y va ? Oui, je suis. Par là. Oui. Oui, là, c'est bon. Voilà. Ah, ben, tu connais par cœur ta grotte. Voilà. Alors, voilà la... la pièce unique. Oui, c'est pas l'image la plus spectaculaire de la grotte. Faut en l'œil, hein. Mais c'est une des plus intéressantes. Vous n'avez aucun doute sur ce que ça figure ? Ah oui, bien sûr. C'est un homme. Ah oui, ça, c'est un homme. Il a des moustaches de phoque. Il a des moustaches de phoque, mais on voit très bien que c'est un homme puisqu'on voit la nuque, on voit le dos, les fesses qui sont indiquées. Et puis surtout, il y a le bras qui est levé avec une mère, un sain doigt. Donc, c'est pas du tout un animal. Alors, pourquoi il y a une telle disproportion entre la représentation animale et une seule représentation humaine ? Ça, c'est classique en art préhistorique. Il y a très, très peu dans l'art paléolithique, il y a très, très peu de représentations humaines parce que la plupart de leurs forces spirituelles avaient des images animales. Leurs dieux, si on peut dire, étaient des animaux la plupart du temps. Et les hommes qu'on a, assez souvent, sont transformés. Celui-là, il est transformé. Mais avec une symbolique. Avec une symbolique très forte puisqu'il est mort, il est doublement mort. Il est mort par sa position et par le harpon qui le transperce. Puis, il est animal de deux côtés aussi par les moustaches du phoque et qui a les membres en l'air comme un animal tué, comme un grand mammifère. Donc, c'est tout à fait particulier. C'est peut-être un esprit ou un chaman transformé. Mais là, la flèche, elle est là pour matérialiser la mort ou elle est là pour signifier qu'il y a eu mort violente ? Là, on coince dans nos explications. Parce que ça battrait en brèche cette idée reçue que tant que les peuples étaient restés nomades et que la propriété n'était pas encore de coutume, le crime n'existait pratiquement pas. Non, la nature humaine n'a pas changé. Elle est ce qu'elle est depuis longtemps. Enfin, quand on a cessé d'être nomades et que, notamment au Néolithique, on a commencé à posséder des troupeaux... Mais là, c'est la guerre. Ce n'est pas pareil. Il ne faut pas confondre la guerre et les actions violentes. Il peut y avoir des actions violentes qui étaient là tout le temps dans des pays qui ne sont pas du tout en guerre ou avec des groupes humains qui ne sont pas en guerre. Donc, avoir des guerres, des escarmouches de village à village ou d'ethnie à ethnie, c'est une chose. Mais avoir de temps en temps une action violente, il devait y avoir des gens qui étaient jaloux de temps en temps et qui ont tué l'amant de la femme ou il devait y avoir des problèmes de chasse, etc. C'est la nature humaine. N'imaginez pas, évidemment, une seule seconde ceux qui faisaient ces dessins que cela était fait pour être vu par d'autres. Quelle était pour eux dans leur esprit la signification ou la vocation de se donner autant de mal parce que quand même il fallait venir ici ? Oui. Et ils venaient chercher ici une aide et c'était par le dessin qu'ils entraient en contact avec ce monde surnaturel pour symboliser cet art. Si je prenais un mot, je prendrais le mot pouvoir. C'est-à-dire, ils captaient le pouvoir des esprits. Ils venaient dans les grottes profondes pour entrer en contact avec les puissances surnaturelles pour régler les problèmes, leurs problèmes, pour guérir les malades. Meilleure pêche, meilleure chasse, meilleur temps, guérir... Oui, et surtout derrière les malades. Surtout ça, parce que ça, ça se retrouve chez tous les humains. Bon, je vais t'abandonner. Les visites sont très rares. Normalement, exclusivement à vocation scientifique. Là, on a eu une autorisation exceptionnelle. Donc, il ne faut pas abuser. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà. Nicolas a laissé Jean-Claude et Jean Courtin déchiffrer les murs de la grotte Koscaire comme autant de pages d'un livre très ancien sur l'histoire des hommes. Combien de cavernes ornées de tels messages venus de la nuit des temps sont-elles encore à découvrir dans les Calanques ou ailleurs ? Impossible de le savoir. Mais si le niveau des océans ne cesse de monter, d'autres grottes comme celle-ci, si elles existent, verront leur précieux témoignage disparaître à jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette grotte nous a tellement bouleversé qu'on n'aurait pas été étonné en sortant en lieu et place du Golfe du Lion de voir une immense plaine, une steppe avec ça et là quelques-uns des animaux qu'on a vus sur les parois de la grotte Koscaire. On a du mal d'ailleurs à imaginer que sous ces splendides mais d'ailleurs fragiles Calanques de Marseille, sous le calcaire, se dissimulent de tels joyaux. Et quand on pense que 17 000 ans nous séparent des derniers visiteurs de la grotte Koscaire, c'est probablement le temps qu'il a fallu à l'homme malheureusement pour passer progressivement du spirituel au matériel. Et l'homme s'est peu à peu privé de ce contact pourtant si essentiel avec la matière et avec la nature. Peut-être une des causes d'ailleurs du désarroi actuel de l'homme moderne. Enfin ça, c'est une vaste question. Je repense à ces oiseaux qui nous ont accompagnés depuis le début, les oiseaux de Jacques Perrin d'abord et les grands pingouins de la grotte Koscaire ensuite. Et me revient en mémoire cette phrase d'un ornithologue américain Mac Millau au 19ème siècle qui disait à propos des condors mais cette phrase vaut pour n'importe quel animal. Il disait il faut sauver les condors non pas tant parce que nous avons besoin d'eux mais parce que nous avons besoin des qualités humaines pour les sauver. Celles-là même qui nous seront utiles pour nous sauver nous-mêmes. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...